J'ai maté PSG City Forza à tous, c'est Sneaky Alors PSG City c'est d'abord la demi-finale de Ligue des Champions pour les uns Le golf Persico pour les autres Alors on va crever là, c'est direct Est-ce que vous croyez que le Real ou le Barça ils achètent leurs joueurs à coups de tickets resto ? Non ! Le fric que tu le trouves dans le pétrole ou dans le trou du cul d'une poule Y'a aucune différence ! Je comprends pas le concept que certains clubs aient le droit d'être riche et d'autres non Tu vois voilà, toi t'as le droit d'être riche, toi euh... Ah non toi je te déteste Tant que tu touches pas aux règles fondamentales du sport N'est-ce pas Monsieur Pérez ? Pour moi il n'y a aucun problème, je n'ai aucun problème avec le PSG ou City D'ailleurs en parlant d'argent je vous ai mis un lien dans la description Si vous pouvez aller télécharger Gratos OneFootball L'application numéro 1 du foot sur Android et IOS Ce serait cool et comme ça je pourrais continuer à faire croire aux gens Qu'on peut réussir dans la vie en supportant les Girondins de Bordeaux Voilà Alors tout commence à bien pour le PSG qui domine le match et qui ouvre le score Grâce à l'inévitable Marquinhos Marquinhos il est partout Tu vas sur l'autoroute Tu prends ton ticket C'est Marquinhos qui te le donne Tu fais l'amour à ta femme Tu te retournes Tu vois Marquinhos Tu ouvres ton frigo Tu prends du ketchup Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Y'a Marquinhos Qui est meilleur que Marquinhos en défense centrale dans le monde à l'heure actuelle ? J'attends vos suggestions Qui est meilleur que Marquinhos ? À part Jules Koundé Tu vois, quand Jules Koundé d'accord Mais à part Jules Koundé C'est qui le meilleur défenseur du monde ? Franchement En termes de leadership En termes de placement En termes de mentalité En termes en plus de but Parce que le mec en plus Non seulement il défend mieux mais en plus il marque Qu'est-ce que tu veux de plus pour être heureux dans la vie ? Bref, Manchester City est complètement dominé Pourtant quand tu vois la gueule de leur gardien de but Franchement t'as pas envie de le faire chier Ils sont allés le chercher dans une prison mexicaine ou comment ça se passe ? Angel Di Maria lui ils sont pas allés le chercher dans une prison mexicaine Par contre avant d'aller au parc des princes il a du manger à la table de Jésus le Christ Parce que c'est un magicien C'est un magicien Le mec ne court pas Il l'évite Le mec ne dribble pas Il passe à travers toi Sur un terrain de foot Di Maria c'est à la fois Ton passé Ton présent Et ton avenir On parle de Mbappé De Neymar De la Tour Eiffel De la Joconde Mais est-ce qu'on a parlé d'Angel Di Maria 5 minutes Est-ce qu'on s'est posé 5 minutes Pour réaliser à quel point ce joueur Il est absolument incroyable Bon sinon quand même du côté de City On peut se mettre sous la dent Une petite frappe de Foden Juste avant la mi-temps Le problème c'est qu'il s'est tellement appliqué à cadrer sa frappe Que la seule personne qui l'a surprise A la rigueur c'est Valère Germain devant sa TV Tout ému sûrement de voir quelqu'un viser aussi bien une cage de but Voilà c'est la mi-temps Les joueurs rentrent au vestiaire Et là il va se passer un truc de dingue Les joueurs de City Vont devenir des joueurs de Manchester City Alors que les parisiens vont prêter leur maillot aux joueurs des Girondins de Bordeaux Pour aller attendre l'ouverture des terrasses Non sans déconner je ne sais pas ce qui s'est passé Je n'ai aucune explication rationnelle à vous donner Si ce n'est que les parisiens sont revenus en seconde période sans énergie A croire que le temps ne s'est pas écoulé de la même façon pour les deux équipes J'ai réellement pensé peut-être à un trou noir qui perturberait les champs quantiques Mais si un trou noir survolait le parc des princes je pense que ça saurait Déjà on serait plus là Et à ce moment là tu te retrouves avec un remake de la première mi-temps Mais en échangeant les deux équipes C'est Manchester City qui balade le Paris Saint-Germain En long, en large, en diagonale, en travers En haut, en bas, au nord, au sud S'il y avait une quatrième dimension Il les aurait amené là-dedans Paris court dans le vide Et De Bruyne tire dans le vide D'ailleurs on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire Lui-même ne le sait pas Le ballon part Il part, il touche personne Si ce n'est la grâce Il rebondit Il rebondit devant Navas Et il finit sa course au petit filet Il était à deux doigts de s'arrêter déjeuner dans une loge Ça dit quand De Bruyne marque un but Qu'il soit beau ou pas beau, on s'en fout C'est toute une nation qui marque avec lui Moi aujourd'hui, quand on me dit Belgique Belgique Je pense à quoi ? Je pense à la frite Tintin Milou Kevin De Bruyne Voilà Et comme si ça suffisait pas Marès en rajoute une couche Hier Moïse a ouvert la mer rouge en deux Aujourd'hui Marès a ouvert le mur parisien en deux Il a mis en sainte Navas sans même le toucher 2-1 pour les citizens Et à ce moment-là C'est le feu de la bonne mère A Manchester En passant par le slip de Benjamin Mendy Alors là du côté parisien Ça part en couille complet Voilà Il ne contrôle plus rien Neymar commence à se rouler par terre Mbappé il parle dans sa barbe qu'il n'a pas Baker lui il se demande s'il ne serait pas plus utile à pêcher du saumon dans la mer baltique Bref c'est le moment rêvé pour prendre un carton rouge non ? Du coup j'ai une question pour vous Si monsieur et madame Pitbull avait un fils Comment l'aurait-il appelé ? Ah 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 Oui 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 Ganagey Evidemment Ganagey Alors c'était un Pitbull dans le bon sens en première mi-temps Par contre en deuxième mi-temps Bon il en a peut-être un peu trop fait Ça va c'est pas non plus Ouais Bon au pire il a deux jambes non ? Y'a pas un truc qui s'est envolé là ? Alors que le pied de Gundogan vient d'atterrir en tribune Finalement le match termina sur le score de 2 plus à 1 Pour Manchester City Pour le plus grand bonheur des fans de Manchester Et également d'une des villes dans les bouches du Rhône Que je ne citerai pas J'aurais tendance à dire quand j'ai vu ce match Qu'il y avait une mi-temps pour chaque équipe Et que le nul aurait été mérité Voilà c'est ce que j'aurais tendance à dire Mais le football c'est cruel C'est très cruel le football Guardiola il a dit à ses joueurs d'accélérer un petit peu plus Parce que les citizens ils avaient pas beaucoup trop couru en première mi-temps C'est le moins qu'on l'en puisse dire Et du coup ils ont réussi à marquer deux buts Un petit peu chanceux Mais qui vient récompenser les efforts qu'ils ont fait en deuxième mi-temps Evidemment Attention le match n'est pas terminé Et d'ailleurs la semaine prochaine je vous donne rendez-vous Sur cette chaîne YouTube pour un live Alors je ne fais pas ça parce que je suis peur de PSG Evidemment j'espère que vous l'avez compris Je ne vais pas le répéter dix mille fois Je fais ça parce que cet été je vais vous commenter des matchs de l'Euro Donc voilà j'ai aussi envie de vous faire un peu la Ligue des Champions Alors je ne le fais pas tout le temps Ma chaîne n'est pas spécialisée dans les lives Parce que je vous propose d'autres contenus Mais voilà je pense que pour la Ligue des Champions ça peut être sympa Il y a aussi pas mal de sporteurs parisiens Qui me donnent leur soutien par rapport aussi au Giron de Bordeaux Donc pour moi c'est aussi une façon de les remercier De remercier tous les amoureux du football Que de vous faire des lives sur autre chose que les Giron de Bordeaux Donc je le ferai mardi prochain Pour le match retour entre Manchester City et le Paris Saint Germain Et j'espère que vous serez nombreux Si t'as aimé cette vidéo tu peux mettre un petit pouce bleu évidemment Tu peux la partager Je vais faire des débriefs maintenant sur d'autres équipes aussi Pas que les Giron de Bordeaux Ça tu l'as compris Allez prenez soin de vous On est où ? On est là Et vive le foot !